Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors, Tori, comment ça va aujourd'hui ? Tori, qui est notre investisseur spécial du jour ? Donc, tu vas pouvoir te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore. Il y en a beaucoup qui te connaissent, certainement. Mais voilà, est-ce que tu peux te présenter ? Tout à fait. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis tordé Jean-Baptiste. Alors, essentiellement, je suis investisseur immobilier. Je suis aussi coach dans l'équipe de Florian. Donc, souvent, lorsque vous allez réserver un appel téléphonique avec un membre de l'équipe, donc il y a des chances que vous tombez sur moi. Alors, je dirais que je suis un passionné de l'immobilier. J'en mange. Je suis quand même, je dirais, là, assez nouveau dans la game. Mais j'ai voulu gravir les échelons, là, quand même, assez rapidement, passant à l'action. Donc, en ayant un tempérament fonceur. Donc, c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui avec Florian pour pouvoir répondre à vos questions et tout ça. Et puis, vous partagez peut-être même, là, quoi qu'on l'avait déjà fait. Pour ceux qui l'avaient peut-être déjà vu, vous partagez quelques petits brins, là, de mon parcours d'investisseur immobilier. Alors, dans le chat. Donc, merci, Caro. Avec plaisir. Bonsoir, leader. En tant qu'étudiant étranger au Québec, tu peux investir en immobilier ? Ça va dépendre de ta situation. Évidemment, c'est toujours pour ça. Maintenant, en tant qu'étudiant étranger, c'est sûr que ce que l'on va recommander la plupart du temps, ça va être d'avoir un partenariat. Que ce soit avec des membres de ta famille ou encore des gens de ton pays d'origine, aussi, qui vont pouvoir, là, te baquer dans tout ça. Mais je te dirais que c'est du cas par cas, en tant qu'étudiant étranger, là, réellement. Donc, il faudrait vraiment approfondir davantage ta situation. Mais ce que ça prend, ce qui est certain, c'est que, comme tu n'as pas encore de statut de résident temporaire, résident permanent, dis-je, ou citoyen, mais il faut prévoir, à ce moment-là, un apport de l'ordre de 35 %. Donc, il faut prévoir, en fait, cette liquidité-là, pour voir aussi jusqu'à quel point on peut t'aider dans le financement créatif. Mais c'est quelque chose à prévoir. Yes, yes. Charlotte dit, la formation avec Global Invest est le début du partenariat et devenir investisseur. Voilà la clé, je pense, vivement, que j'intègre cela par la grâce de Dieu. Any time, any time. Je suis persuadé que Charlotte va nous rejoindre et, de toute façon, sans la motivation dans ses plans. Oui, effectivement, c'est ça. C'est qu'une fois qu'en fait, une fois que vous êtes dans un de nos programmes, on, honnêtement, présente même mes opportunités. Je les présente, en fait. Je l'ai même fait, là, ce matin, à nos participants. Je pense, j'ai présenté des opportunités en termes d'acquisition, pas au Québec, mais plus à l'étranger. Donc, voilà, on travaille ensemble et on échange assez souvent par rapport à ça. En parlant de ça, voilà, j'avais reçu une question. Je me suis dit, on va quand même la mettre. Et, bon, je ne peux pas y répondre. Je vais laisser Théory y répondre. Je pourrais choisir vos programmes plutôt que d'autres. C'est quand même une question qui est légitime. La raison principale, c'est que Global Invest, ce n'est pas juste, en fait, on t'aide à acheter ta première propriété. Florian vient de le dire tout à l'heure, c'est un partenariat sur le long terme. Donc, beaucoup de gens, en fait, gravissent les échelons tout en étant en partenariat avec Global Invest. Et ça s'appelle Global Invest parce que ce n'est pas, en fait, juste en France, juste au Canada. Eh bien, c'est vraiment global. Il y a des opportunités d'investir à l'international aussi avec Global Invest. Et je sais que pour ce qui se fait au Québec, eh bien, bordel est celle-là qu'il y a. Clairement, c'est ça, en fait. Et d'où le nom ? C'est vrai qu'en y pensant, au début, quand j'ai créé ça, les gens me disent, mais c'est quoi ce nom ? Tu te prends pour qui ? J'ai dit, mais attendez, les gars, il faut voir grand. C'est un peu comme mon... Parce qu'on a une autre société qui s'appelle Quantum, Quantum Empire. Quand j'ai lancé ça, on m'a dit, mais c'est quoi ce nom, machin ? J'ai dit, mais c'est... Et le logo de Quantum, c'est un rond qui fait... Avec, tu vois, des trucs qui font comme ça, qui tournent autour de la Terre et tout. Mais j'ai dit, mais l'idée, c'est ça, en fait. C'est ça, la vision de... C'est pas juste... On va pas juste se focus sur un genre géographique dont on veut vraiment aller large, en fait. Et des fois, ça joue. C'est pas parce que tu commences petit que tu dois pas voir grand. Tout à fait. Imagine, j'avais appelé ça Small Invest. Si j'avais appelé ça Small Invest, on serait où, tu vois. Mais c'est vrai. Moi, tout de suite, j'ai vu. Je me suis dit, non, là, mon but, c'est... OK, je vais démarrer en France. Bon, moi, je vais pas au Canada. Aller au Canada, j'ai pas les opportunités par-ci, par-là. Là, je me suis dit, non, l'idée, c'est de... Je veux pas dire conquérir le monde, mais moi, mon objectif, aujourd'hui, c'est d'avoir, en tout cas, des biens immobiliers, que ce soit à titre personnel, ou via des partenariats, via des partenaires. Ça peut même être... Je sais pas, on a vu Awake My Nation qui est au Gabon. Bon, si demain, il nous rejoint, il dit qu'il y a des opportunités à saisir au Gabon, bon, on pourra dire que Global Universe, boum, il y a un drapeau au Gabon. Très clairement, tu vois. Moi, c'est vraiment ça mon objectif, d'avoir, en tout cas, des biens immobiliers dans tous les continents sur Terre. Ça, c'est... Je veux dire, haut et fort, c'est vraiment ça mon objectif, d'avoir des biens immobiliers, au moins... Même l'Océanie, on va aller jusque là-bas, il n'y a pas de problème. C'est ça, à Vanuatu, on va aller là-bas, donc... Et c'est ça, et aussi, pour ajouter un autre point, c'est que nous, on a un... C'est pour ça qu'on sélectionne aussi beaucoup les personnes avec qui on travaille. Et la sélection ne se fait même pas tant... Ça se fait beaucoup au niveau du mindset, en fait. Tout à fait. Au niveau du mindset. Parce que, et je le dis, pour avoir consommé des... J'ai consommé je ne sais pas combien de formations, que ce soit en immobilier ou même dans d'autres domaines. Moi, je suis beaucoup regardant au niveau du taux de réussite. C'est que je veux être sûr. Si c'est pour vendre des formations, voilà, on peut les vendre comme des petits pains. Là, il n'y a pas de problème. Moi, il y a des personnes qui veulent des fois rejoindre nos programmes, et on dit même non, en fait. On dit non, parce qu'on se dit, ben, à personne, non. Ça peut venir diminuer le taux de réussite. On a un taux de réussite, en tout cas, sur les programmes les plus avancés, notamment de coaching, on a un taux de réussite de plus de 75 %, ce qui est énorme. Plus de 75 %. Et c'est un taux qu'on veut maintenir à la hausse, voire même progresser. Moi, mon but, c'est d'avoir du 100 %, donc d'avoir une cohorte que, boum, tout le monde arrive à atteindre ses objectifs. Il y a certains... Comment dire ? Il y a des organismes de formation qui font de la masse, donc de vendre un maximum le taux de... Il y a des taux de réussite de moins de 5 %. Ça existe. Parce que derrière, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de comprendre l'objectif de la... Déjà, on apprend à connaître la personne. On apprend à connaître la personne. Donc, moi, j'arrive plein de fois, j'arrive à... Tous les participants, je connais le numéro de tous les participants. Pas le numéro, pardon, le prénom de tous les participants. Il y a des personnes sur... Comme Charlotte, ben moi, je sais que... OK, dès que je publie une vidéo, je me dis, bon, là, je sais que Charlotte, elle va répondre. Elle va commenter, tu vois. Donc, c'est aussi cette proximité, en fait, de connaître les personnes et de savoir, ben, quels sont les problèmes et de trouver, finalement, ce qui correspond à la personne et aussi de savoir pourquoi la personne veut investir en immobilier. Et quand on le sait, ben, ça devient plus facile. C'est même pas tant les stratégies. C'est même pas... Oui, il y a des stratégies. Oui, il y a... Il faut du... De pouvoir investir en immobilier. Ça demande peut-être d'avoir... Je ne veux pas dire nécessairement les fonds, mais d'être capable de trouver les fonds. Voilà. Et être capable de trouver les fonds, c'est beaucoup lié au mindset. Imagine juste, t'aurait demain, on te dit... Si demain, il te reste... On te dit, aujourd'hui, il te reste 48 heures à vivre. Il faut que tu trouves 50 000 dollars. Tu vas les trouver. Garanté. Tu vois, c'est la même chose. C'est la même chose. Au même titre que moi, et je parle en tant que grand consommateur de formation, quand j'ai pris des coachings hors immobilier, c'était vraiment des coachings business, il y a eu des fois où je me suis dit, OK, le challenge de pouvoir, par exemple, investir dans ce programme-là, ça a été d'investir et de me dire, OK, j'investis et je vais trouver une solution pour la deuxième mensualité, ainsi de suite. Finalement, le solde complet, j'ai trouvé le même moi, parce que je savais pourquoi je voulais atteindre mon objectif. Au même titre que l'immeuble dont je vous ai parlé précédemment, 360 000 dollars, il me fallait 80 000 dollars. Au moment où j'ai signé, j'étais là, je tremblais comme ça. Je te jure, je tremblais parce que je me suis dit, waouh, comment je vais faire pour trouver 80 000 dollars ? Et je te jure que je les ai trouvés. C'est sûr que je n'ai pas dormi, j'ai stressé, etc. Mais quand tu veux quelque chose là, c'est-à-dire, si on te dit, demain, il te reste 48 heures pour trouver 50 000 dollars, je te garantis que tu vas les trouver. Ça, c'est sûr et certain. Et même moi, aujourd'hui, c'est ce qui me permet des fois de mener des gros projets, parce qu'on en a discuté, des fois, je me lance dans un projet, je me dis, bon, on va gérer après. Je me lance, je me dis, bon, voilà, je trouve le projet, je dis, j'y vais. Boom, j'y vais. Comme ça, je saisis l'opportunité. Après, je passe en mode solution. Et tu vois que c'est un autre mindset, en fait, de se dire, OK, boom, je passe à l'action. Et si tu veux vraiment les choses, parce que quand tu sais pourquoi tu veux les choses, là, c'est sûr que tu vas trouver. C'est sûr que tu vas trouver. Il fallait que je trouve 80 000 dollars en 10 jours. J'étais à tous les jours, j'ai appelé, j'ai appelé, bam, prêteur privé, je suis allé voir les bans, boum, boum, boum. Finalement, j'ai trouvé plus de 80 000 dollars. J'ai trouvé près de 120 000 dollars en l'espace de 10 jours. Clairement. Donc, c'est très, très, très important de savoir pourquoi vous voulez faire les choses parce que c'est ça qui va littéralement vous permettre de passer à l'action. Clairement. Donc, yes. Eh bien, écoutez, passer à l'action, arrêtez de réfléchir, passer à l'action. Oui, c'est ça, passer à l'action. Passer à l'action et franchement, ceux qui passent à l'action dans des périodes comme celle-ci, ne nous reverteront pas. Voilà. Ça, c'est cher. Donc, voilà. C'était Florent de Global Investisseur, Touré de Global Investisseur. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501